Bonjour à tous ! Une fois, quelqu'un était en audience privée chez le Rabbi et à la fin de l'audience, le Rabbi lui a demandé de lui dire quelque chose qu'il a appris de son grave. Donc, il a dit que son grave avait fini un traité talmédique, traité Chagia, et il avait posé une question sur le verset qui dit Donc, que les fauteurs d'Israël sont remplis de bonnes actions comme la grenade. Alors, il a demandé la question comment ça se fait que les fauteurs d'Israël sont remplis de mitzvot, de bonnes actions ? Alors, le Rabbi est devenu très sérieux et il a dit Moi aussi j'ai une question, mais c'était pas cette question, c'était une autre question sur ce verset-là. Comment ça se fait qu'un juif qui est rempli de bonnes actions, on peut l'appeler fauteur ? Alors, dans la paracha de cette semaine, paracha Noach, le verset nous dit que Noach c'était un homme pieux dans sa génération. Et le commentaire de Rashi ramène des commentaires, il dit mais raboutez-nous de nos sages. Ils disent favorablement, ils jugent favorablement, ils disent que Noach c'était un homme pieux malgré son mauvais entourage. Mais si, il serait à l'époque d'Abraham à Vinou, il serait beaucoup mieux. Et il y en a qui jugent infavorablement et ils disent que Noach c'était un homme pieux par rapport à sa génération. Mais, s'il serait à la génération d'Abraham à Vinou, il serait comme rien du tout. Alors, le rabbi explique que le commentaire de Rashi souligne nos sages quand ils parlent favorablement. Et quand ils parlent infavorablement, il dit, il y en a qui disent. Alors, si on a une option de dire du bien sur quelqu'un et le contraire que du bien, il faut choisir la première option. Et comme ça, on va faire Abad Israël et on va approcher la venue de Mashiach. Maintenant, une excellente journée. Abad Israël